Écoute, il est 18h, je propose de commencer Jean-Marc déjà en te présentant un petit peu. Donc bonjour à tous et à tous, IFOCOP est heureux une fois encore de vous accueillir pour ce nouveau temps fort qui est dédié à la communauté IFOCOP, c'est-à-dire à nos anciens apprenants et à nos apprenants actuels sur nos parcours de formation divers et variés. Donc la Masterclass a pour objectif en fait de vous proposer en une heure un temps complémentaire à vos apprentissages pour aller plus loin en présence d'un expert. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Jean-Marc Bussy qui, au-delà d'être formateur à IFOCOP depuis quelques années ou quelques mois, est aussi DRH consultant et surtout passionné par l'humain. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, il nous a proposé d'intervenir sur la thématique de l'intelligence émotionnelle, le soft skills qui est vraiment essentiel chez les managers. Et Jean-Marc a un challenge ce soir, c'est de nous parler d'intelligence émotionnelle en une heure. Si vous connaissez Jean-Marc, déjà c'est un challenge, mais en plus l'intelligence émotionnelle, il y a un ouvrage qui fait référence qui fait 900 pages. Voilà. Donc, ce que je vous propose ce soir, et à titre exceptionnel, en règle générale, je vous propose de poser vos questions via le chat. Ce soir, on va laisser Jean-Marc s'exprimer et nous partager son expertise sur l'intelligence émotionnelle, en tout cas pendant 45 minutes, de façon à pouvoir avoir la possibilité in fine de vous proposer une petite surprise. On espère qu'on aura le temps, qui est un petit k-out, voilà, avec un petit truc à gagner que vous présentera Jean-Marc. Voilà. Donc, je suis la gardienne du temps. Je vous remercie de couper vos micros. Si vraiment vous voulez dire quelque chose, c'est par le chat, bien sûr, et Jean-Marc aura accès au chat in fine, bien sûr, après la classe. Je rappelle juste aussi que la prochaine masterclass, j'en profite aussi pour faire un peu de com', c'est le 11 mai prochain, et ce sera sur la médiation, et notamment la médiation comme technique de communication dans la gestion des litiges, avec une de nos formatrices aussi qui est très, très bonne dans ce domaine et qui était anciennement huissière de justice. Voilà, Jean-Marc, je te passe la parole. Génial. Merci beaucoup, Cécile. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir. C'est vrai que c'est un gros challenge. Une heure, moi, ne me laisser que une heure pour parler d'intelligence émotionnelle, ça va être juste un petit peu compliqué, mais je pense que je vais réussir à revenir. Alors, je partage mon écran. Alors, coupez vos micros, s'il vous plaît. Et c'est parti. Donc, on va parler d'intelligence émotionnelle ce soir. Alors, celles et ceux qui me connaissent savent comment je commence. Toujours par un petit peu d'animation. Mon cœur, on me l'a confectionné le jour de ma naissance. On dit que je suis né le jour le plus froid du monde et que mon cœur est gelé. C'est un peu bricolé, mais ça marche. Allez, Christophe Colomb, prêt pour la découverte ? Je m'habille, je m'habille. On y va. Il y a trois règles que tu ne devras jamais oublier. Tu n'as pas touché à mes aiguilles. Oui, mais aussi maîtriser ta colère. Je sais, mon cœur ressemble à un jouet, mais on ne doit pas jouer avec. Et la troisième, tu ne devras jamais tomber amoureux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là-bas ? Tu ne seras pas en train de nous couver quelque chose, toi ? Tu sais bien que c'est interdit. Inter-dit. Zach ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Peut-être que des peines, j'ai un feu minuscule qui se connent partout ? Elle s'appelle Miss Acacia. Et personne n'a le droit de parler d'elle, sauf moi. Tu n'es tout de même pas tombé amoureux d'elle, toi aussi. Un peu. Vous savez, Monsieur Méliès, j'ai rencontré une petite chanteuse. Tu as fait des choses bien. Oui, mais quand je l'ai vue, j'ai eu très peur que mon cœur s'arrête. Tu as envie de vivre la grande aventure avec cette fille ? Je crois qu'elle est ta grenade. Jamais je n'ai autant ri que pendant cette fabuleuse sevaucherie. Moi qui vis avec une horloge dans le cœur, je ne regarde plus jamais la merveille. Ça ne sent pas, mais je l'ai repéré. Il était une fille, tout un talon aiguillé, cœur de cactus. Il était un homme horloge qui s'est déréglé par amour, comme toujours. Je m'attendais à affronter un adversaire plus coriace. Tu ne la mérites vraiment pas. Jacques et sa mécanique vivant Résisteront-ils en bonheur ? Jacques et sa mécanique vivant Résisteront-ils en bonheur ? Quand tu es Miss Acacia ? Voilà, voilà. Alors, transition toute trouvée, évidemment. Vous pouvez l'imaginer. La mécanique du cœur. Le cœur fait partie, évidemment, des émotions qu'on peut transmettre et qu'on peut communiquer. Mais il n'y a pas que le cœur. Alors, il y a quelqu'un qui en parle très, très bien. C'est Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. Donc, on commence à travailler sur l'intelligence émotionnelle. Et donc, le cœur, évidemment, fait partie de la gestion des émotions et est le centre, pour moi, en tous les cas, de la gestion émotionnelle. Mais il n'y a pas que le cœur. Alors, rapidement, qui je suis ? Mais vraiment très rapidement. Parce que 30 ans de carrière résumé en deux minutes. Premier challenge. Je m'appelle Jean-Marc Bussi. J'ai 55 ans. Je vis à Nogent, en région parisienne. Et je suis tombé dans les RH quand j'étais tout petit. J'ai commencé par un DUT-GEA au Havre. Et ensuite, j'ai enchaîné par, je sais, c'est la concurrence, l'Institut de gestion sociale, l'IGS, à Paris. Et j'ai obtenu un Master 1. Et ensuite, j'ai commencé à travailler tout de suite chez Henkel. J'y ai passé trois ans et j'ai commencé par la paie. Plastic Omnium, je suis devenu responsable de la paie et de l'administration du personnel. Et ensuite, je suis rentré en religion. Pendant 20 ans, j'ai travaillé pour le groupe DHL. Donc, 20 ans de bons et loyaux services où j'ai pu progresser, accompagner des projets, beaucoup de projets. Le plus notable, c'est le centre de services partagés pour l'ensemble de DHL en France. À l'époque, c'était 10 000 personnes. Donc, création du centre de services partagés, paye et administration du personnel. Et ensuite, on m'a confié la responsabilité d'une DRH, d'une des entités du groupe DHL, DHL Global Forwarding, 1 200 personnes, pendant 10 ans. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans, sûrement la cinquantaine, sûrement la crise de la cinquantaine, j'ai décidé d'arrêter DHL, travailler dans une matrice, parce qu'on appelait la matrice DHL, un groupe de 250 000 personnes au niveau mondial. C'est, en tant que DRH opérationnel, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, j'ai décidé de me mettre à mon compte. J'ai d'abord commencé par rejoindre un cabinet de conseil en ressources humaines. J'y ai travaillé deux ans et ensuite, j'ai créé mon propre cabinet. Aujourd'hui, mes domaines d'expertise, évidemment en matière de formation, parce que c'est quand même maintenant devenu le cœur de mon métier, en partie grâce à l'IFOCOP, évidemment. Donc, voilà sur les thématiques sur lesquelles j'interviens à l'IFOCOP. Je n'ai pas mis intelligence émotionnelle, mais ça fait partie de plein de modules, parce que j'en parle en recrutement, j'en parle en management. Voilà. Ensuite, sur les domaines d'expertise DRH, j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Parce que même si j'ai quitté DHL, je dois beaucoup à cette structure où j'ai travaillé sur plein de choses, notamment les diagnostics sociaux, les fusions acquisitions. Mais quelques passions. Le Japon, ça doit se voir, normalement, mon fond d'écran et mon arrière-plan, c'est un quartier populaire de Tokyo, Shinjuku. Donc, j'aime beaucoup le Japon. J'aime bien aussi la cuisine asiatique, évidemment. Ça va un peu avec, et je pratique. J'aime bien apprendre, et j'aime surtout transmettre, et c'est pour ça que je suis avec vous ce soir. Bon, alors, maintenant, vous vous taisez et vous sortez, vous taillez. Alors, une petite introduction, en fait, quand on a commencé à discuter avec Cécile comment on allait tourner une conférence, une masterclass d'une heure sur l'intelligence émotionnelle, on s'est posé la problématique intelligence émotionnelle et management. Pourquoi mettre l'intelligence émotionnelle au cœur des préoccupations des directions RH ? Alors, moi, j'ai envie de provoquer un tout petit peu, et pourquoi que les RH ? Parce que pour moi, c'est un vrai sujet de préoccupation de direction générale, et pas uniquement une problématique de direction des ressources humaines. On nous met beaucoup de choses sur les épaules. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu plus large que ça, l'intelligence émotionnelle. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de management. Alors, on a un rôle à jouer, évidemment, mais ce n'est pas que le rôle des RH de développer l'intelligence émotionnelle des managers. C'est aussi aux managers de le faire. Alors, pour cela, j'ai quelques slides pour illustrer un peu le propos, et on va prendre un petit peu de hauteur. Quelques chiffres pour illustrer le propos. Pourquoi cette thématique intelligence émotionnelle ? On en parle beaucoup, beaucoup, de plus en plus. Alors, j'ai repris un rapport. Il n'est que en anglais, mais je pourrais vous donner le lien pour aller le voir. State of the Global Workplace Report. C'est fait par Gallup, qui est un organisme de sondage au niveau mondial qui est très, très connu. Et aujourd'hui, il nous dit quoi ? Il nous dit que 20% de la population des employés est engagée dans le travail. Ça veut dire concrètement que 80% au niveau mondial, des gens ne se sentent pas engagés, voire activement désengagés. Un autre chiffre ? 32%, même chose, c'est le même rapport. 32% des gens ne sont pas investis, ne sont pas épanouis au travail. Ce qui est énorme. Alors, on a de la chance en France, on est un petit plus au-dessus, pour une fois, au-dessus de la moyenne, puisqu'on est à 42% en France. Par contre, on le sait, en matière d'épanouissement au travail, les pays nordiques ont une large longueur d'avance, voire une très, très longue longueur d'avance par rapport à nos pays, et notamment en latin, ce qui est assez surprenant. Et je vais vous passer un slide maintenant sur le positionnement de la France, sur l'engagement. Voilà. Alors, ne nous cherchez pas dans les premiers rangs, on est là. On est 17e sur 18 pays. Et là, je n'ai pris que, évidemment, l'Europe. Donc, la question, qui est en anglais, c'est est-ce que vous avez eu des opportunités au travail d'apprendre et de grandir ? 7%. Ça veut dire que 93% des gens n'ont pas fait de formation, ne se sont pas développés. Donc, le constat, il est là. Et évidemment, le management, parce qu'on retourne sur la logique du management, il est pour quelque chose. Forcément. Alors, c'est un petit peu fort. La faillite mondiale du management. Mais on en parle tellement. On parle tellement des mauvais managers. On a tous des exemples, et vous, les premiers, de mauvais managers. Clairement, ces chiffres ne sont pas bons. Alors, j'ai cherché un petit peu plus loin. Et il y a une étude ADP qui a été réalisée en 2019, juste avant Covid. Donc, les choses ne se sont pas forcément améliorées pendant la situation Covid et le mode de management. puisqu'on a introduit une nouvelle problématique, c'est le management à distance. 88% des salariés européens disent souffrir de stress au travail. Donc, 17% quotidiennement. Ce qui est juste énorme. 66% ont l'impression que leurs managers se moquent de leur stress au travail. Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des gens qui pensent que leurs managers, en fait, ils s'en moquent un peu, voire beaucoup. Alors, pour faire un tout petit peu d'historique, mais alors vraiment très très court, un slide pour vous parler des deux fondateurs, en fait, des deux personnes qui ont commencé à parler dans les années 90 d'intelligence émotionnelle. Ça date des années 90, c'est pas récent récent, mais c'est pas non plus très très ancien. Peter Salovey, John Mayer, sont les premiers qui ont parlé d'intelligence émotionnelle, des psychologues américains. Mais surtout, celui qui a vraiment vulgarisé, popularisé l'intelligence émotionnelle, c'est Daniel Goleman. Et moi, je vous recommande vraiment ce bouquin. Alors, Cécile en a parlé en introduction. Oui, la version, la tome 1 et tome 2, ça fait 900 pages. Voilà, il faut s'accrocher, mais c'est super intéressant parce que justement, le deuxième tome, vu le succès du premier tome, parce qu'il a été édité à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, quand même, le deuxième tome, en fait, est beaucoup plus proche de l'entreprise et des exemples pris dans l'entreprise. Même s'il est ancien, ce bouquin, ça reste toujours une grande référence, Daniel Goleman. Et pas Jean-Jacques. Hein, Goleman. Et ça ne s'écrit pas pareil, d'ailleurs. Alors, je vais vous faire découvrir Michel. Michel, c'est, on pourrait dire, le pire manager qu'on peut vivre quand on est dans une entreprise. Et malheureusement, vous allez dire, ouais, c'est un peu quand même, Jean-Marc, tu forces un peu le trait. Mais je vous assure qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, malheureusement encore. Donc, ça commence là, ça commence chez les managers, l'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai essayé de prendre avec mon expérience personnelle et les managers que j'ai pu rencontrer, j'en ai rencontré quelques centaines. Michel, je l'ai vu partout. Alors, je n'ai pas vu qu'un Michel avec tous les défauts. Mais j'ai vu plusieurs Michel, plusieurs bouts de Michel dans des managers. Et notamment, quelque chose qui me choque profondément. Alors, on est un petit peu loin, mais pas finalement si loin de l'intelligence émotionnelle. C'est Michel dit souvent à ses équipes, si vous ne savez pas pourquoi vous faites quelque chose, ce n'est pas grave. Moi, je sais. En clair, je ne donne pas la direction, je ne donne pas du sens à ce que je fais faire. Donc, clairement, Michel, ce n'est pas forcément le modèle. Alors, Michel, il a un petit historique. Il a un super SUV, il a une cinquantaine d'années. Il pense qu'il a réussi sa vie parce qu'il a un SUV. Il a une femme assez docile, les deux enfants qui font du sport et qui font des études. Super, Michel. L'histoire ne dit pas s'il a une Rolex. Parce que là, on est plus proche du cliché que du Michel que j'ai pu rencontrer. Mais j'en ai rencontré un certain nombre. Le problème, c'est que Michel, il n'est pas manager. Enfin, il ne sait pas. Alors, il a été manager, ce n'est pas forcément de sa faute. Ce n'est pas un mauvais bourg, au fond. Il n'est pas méchant par nature, sauf qu'il n'a jamais appris à manager et qu'il a été manager certainement par des gens qui managent comme lui aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème en matière de management. On a encore des gens qui, en matière d'intelligence émotionnelle, sont très, très loin du niveau attendu, en tous les cas, par les collaborateurs. Alors, quatre choses qu'il faut retenir. Quatre choses importantes qu'il faut retenir dans l'intelligence émotionnelle. Quatre thématiques sur lesquelles ils sont tous à peu près d'accord. Je dis bien tous à peu près d'accord. C'est quoi l'intelligence émotionnelle ? Ça se résume, en fait, en quatre aptitudes à développer, à créer ou à développer. La première, c'est la connaissance de soi, la connaissance de ses émotions, savoir de quoi on parle. Quand je dis j'ai peur, je suis en colère, ça veut dire quoi concrètement, ça se matérialise comment. Donc, la première des choses à savoir quand on est manager et qu'on veut développer son intelligence émotionnelle, c'est se connaître. D'ailleurs, le principal interlocuteur, c'est Socrate qui nous a dit il y a très longtemps, alors il a repris, c'est pas... Ils sont pas tous d'accord sur l'origine parce qu'à l'époque, voilà, il n'y a pas de traces forcément. Mais c'est lui qui a repris à son compte « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Donc, la connaissance émotionnelle de soi, c'est ça. C'est la faculté de reconnaître ses propres émotions de les nommer, de les distinguer et de voir comment elles se traduisent dans vos comportements, dans vos sentiments, dans ce qui suit derrière. Quand mon fils revient avec un 5 en maths à la maison, comment je gère cette situation et comment je sais comment je vais la gérer si je ne me connais pas, si je ne sais pas comment je réagis, surtout quand on a bossé tout un week-end sur le sujet. Donc ça, c'est un exemple concret. Mais alors, l'intelligence émotionnelle, ça marche aussi bien à la maison qu'au travail, avec la famille qu'avec les collègues et avec le manager, forcément. Alors, il faut connaître les 6 émotions principales. La première, la colère. La plus importante est celle qu'on essaye de le mieux maîtriser et gérer quand on est en entreprise quand on est en entreprise. Vous avez déjà vu ça ? En pleine paix ? Il fente et puis crac ou bourg pif ? Il est complètement fou, ce mec ! Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance et une sénègue. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre points de Paris, on va le retrouver éparpillé par Petit Bou façon puzzle. Moi, quand on en fait trop, je ne correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Donc ça, c'était la colère. Ensuite, une des deuxièmes émotions qui est la plus difficile aussi à contrôler et à gérer, c'est la peur. La peur version Stanley Kubrick. Coucou, chérie. Ouais, j'aime toujours pas ce film. Ensuite, la tristesse façon Homer Simpson. Alors, il ne veut pas se dire. Maman ? Ma mère est morte. Donc ça, c'était la troisième. La tristesse. Ensuite, alors, les Français parlent de quatre émotions principales, mais aujourd'hui, on parle de plusieurs, enfin, de six émotions principales. Et la prochaine, c'est le dégoût. Alors, le dégoût, de façon le splendide. Allez. Qu'est-ce que c'est cette matière ? C'est la merde. Non, c'est le clown. Alors, ça, c'est le dégoût. Ensuite, et à la surprise, la surprise façon Brice de Nice. Oh, la vache. Oh non. Oh non. Et enfin, celle qu'on essaye de reproduire tout le temps, parce que c'est celle qui accompagne le bonheur derrière, c'est la joie. De toute façon, de toute façon, voilà la joie. Donc, le rire, le rire déclenche la joie et la joie déclenche le bonheur. Donc, c'est ce qu'on essaye de reproduire. c'est l'émotion la plus positive de l'ensemble des six émotions de base. Donc, si vous vous souvenez déjà de tout ça, les six émotions de base à connaître et savoir comment nous, on réagit et quels sont les stimuli, les déclencheurs de ces émotions. l'émotion, ça se passe en trois temps, en fait. On a le stimuli qui va déclencher la réaction et ensuite, on va avoir la réaction, la peur, c'est-à-dire se reculer parce qu'une voiture arrive. C'est un mouvement. L'émotion, d'ailleurs, son nom, ça vient de moverer, en latin, et qui veut dire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur et qui s'exprime à l'extérieur. Comme la colère, par exemple. Vous avez un stimuli, quelqu'un qui vous énerve, là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et vous lâchez l'affaire. Vous criez, vous vous énervez, et là, c'est les trois phases d'une émotion, c'est ça. Alors, ça, c'était se connaître, en fait, connaître ses émotions. Ensuite, on a la deuxième aptitude à développer, c'est la gestion de l'émotion. C'est comment on arrive à canaliser, à gérer cette situation émotionnelle. Parce qu'on se dit, ouais, moi, la colère, de toute façon, je n'arrive pas à gérer. C'est vrai, ça arrive, qu'on ne puisse pas maîtriser sa colère, l'exprimer, mais la maîtriser. C'est deux choses différentes. Se mettre en colère, ce n'est pas bon. Par contre, être en colère et le dire, ce n'est pas pareil. Donc, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai lu, Thierry Polmié, qui écrit un bouquin sur les émotions qui s'appelle Homo emoticus, aux éditions de Iatheno. Et franchement, c'est un bon bouquin parce qu'il sort un peu du cadre de Goldman et les six émotions, etc., et les quatre aptitudes. Et il va un tout petit peu plus loin et il mixe parce que tout le monde n'est pas d'accord sur les émotions. Qu'est-ce qu'une émotion ? Qu'est-ce qu'un sentiment ? C'est quoi la différence ? Tout n'est pas très clair et tous les neuroscientifiques qui travaillent sur le sujet ne sont pas tous d'accord. Donc, lui, il a développé un modèle que je trouve plutôt intéressant. Donc, lui, dans son modèle, la gestion émotionnelle de soi, c'est de dominer les émotions, les émotions négatives. Et voyez qu'il a rajouté l'envie. Pour moi, la peur et la colère sont des émotions négatives qu'il faut absolument gérer. Lui, il a rajouté l'envie. Le déploiement des émotions positives. Et lui, il rajoute, plutôt que la joie, il rajoute l'admiration et la gratitude qui sont des éléments, en fait, qui vont développer. Il y a plein de gens qui ont communiqué sur ce type de sujet et on parle de déployer les dons dans la gestion émotionnelle. Les gens qui sont capables d'offrir et d'admirer sont des gens qui sont plutôt intéressants à suivre dans la maîtrise et dans la gestion émotionnelle. Et vous savez que la plupart des grands leaders de ce monde, le premier qui a parlé de ses peurs, c'est... un des premiers que j'ai lu, c'était Elon Musk. Il est un peu connu depuis quelques jours ou depuis quelques heures puisqu'il a racheté Twitter. Mais il parle de ses peurs aussi. Il dit je ne dirai pas que je ne connais pas la peur. En fait, j'aimerais que mon émotion de la peur soit moindre parce que c'est très distrayant. Donc, ça le perturbe et ça fait frir, frir, au sens frir, mon système nerveux. Donc, clairement, il parle de ses problématiques émotionnelles et un manager qui n'accède pas à cette gestion émotionnelle va avoir un vrai problème. Alors, on va retrouver Michel. Miche, Miche l'appelle maintenant. Je lui ai donné un nouveau nom. Alors, évidemment, Michel, il a du mal à se contrôler et notamment la colère qui est un des vrais problèmes en entreprise. c'est qu'il pète un plomb en réunion et le dit, membre de son équipe, a loupé un rendez-vous important avec un client. C'est des choses qui arrivent. Ça s'appelle le droit à l'erreur dans le management. Et évidemment, Michel, qui a été élevé certainement et éduqué en termes de management par des gens encore plus durs que lui, il pense qu'il affirme son autorité en hurlant. Et là, il hurle en réunion en plus, devant tout le monde, évidemment. Donc, Elodie, évidemment, se fait toute petite. Mais le problème, c'est que un chihuahua, j'en ai un juste en bas. C'est pour ça que j'ai rajouté la petite illustration. Dès qu'il descend de chez lui, le chihuahua, il aboie. On ne sait pas pourquoi, s'il est content, pas content, mais il aboie tout le temps. Au mieux, il nous fait rire. Moi, ça me fait rire maintenant parce qu'avant, je commençais à m'énerver parce que ça fait du bruit. la clé ultime aujourd'hui, c'est vas-y, laisse tomber, laisse passer. Il va se calmer tout seul. Donc, l'énervé manager, on ne le regarde plus, on ne l'écoute plus et puis, on essaye de ne pas être au milieu du feu. Évidemment, alors ça, moi, j'y ai assisté à ce type de scène de management, c'est le recadrage en public. Ça, c'est juste un truc interdit en management. C'est la base. On ne recadre pas en public. Si on a quelque chose à dire à quelqu'un, on lui dit entre quatre yeux et pas devant tout le monde. Parce que la terreur entraîne la terreur, très clairement. Et quand on dit à Michel ce qu'il en pense, il nous dit c'est une tanche intersidérale, cette Elodie. Sauf qu'il l'a recrutée. Elodie, il l'a recrutée. Donc, est-ce qu'on se dit il y a des mauvais collaborateurs ou c'est surtout des mauvais recruteurs ? Alors, le troisième volet, un volet important pour moi, parce que moi, c'est là où j'ai, à titre personnel, appris beaucoup. C'est la connaissance émotionnelle des autres. C'est-à-dire comment les autres fonctionnent, quelles sont leurs émotions et comment les décoder. Et en fait, il y a la base de l'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie. Alors, pas confondre l'empathie avec sympathie, c'est pas tout à fait les mêmes choses. L'empathie, c'est le contraire de l'apathie. L'empathie, c'est je constate que tu es triste et je comprends pourquoi. Donc ça veut dire qu'on se connecte avec l'autre. Dale Carnegie, qui est un... Je suis sûr que vous connaissez le nom. Il est né en 88, 1888. Mort en 36 et il a écrit beaucoup de bouquins. Un bouquin qu'il a commencé à éditer à 5000 exemplaires et qui a fini... Je ne sais plus, il en est à combien de milliers d'exemplaires vendus. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur justement l'interaction et notamment côté client. En fait, vous verrez dans vos expériences professionnelles que notre métier de RH, il est très proche du métier de commercial. notamment sur l'écoute, sur toutes les activités et toutes les connaissances et les compétences qu'on peut développer quand on est capable de gérer cette intelligence émotionnelle. Un petit exemple en image. Donc, qu'est-ce que l'empathie et pourquoi est-ce très différent de l'empathie ? Empathie fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathie, c'est très intéressant. Teresa Wiseman est une scolaire qui a étudié professions, très diverses professions où l'empathie est relevant et qui a eu four qualités de l'empathie. Perspective-taking, la capacité de prendre la perspective d'un autre ou de prendre la perspective de la truth. Staying out de judgment, c'est pas facile quand vous enjoyz-t'as beaucoup comme beaucoup de l'empathie. de l'empathie. Récognizing emotion in other people and then communicating that. Empathie is feeling with people and to me I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed and then we look and we say hey I'm calm down I know what it's like down here and you're not alone. Sympathy is ooh it's bad uh-huh uh no you want a sandwich Empathy is a choice and it's a vulnerable choice because in order to connect with you I have to connect with something in myself that knows that feeling Rarely if ever does an empathic response begin with at least I had a yeah and we do it all the time because you know what someone just shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it I don't think that's a verb but I'm using it as one we're trying to put the silver lining around it so I had a miscarriage at least you know you can get pregnant I think my marriage is falling apart at least you have a marriage John's getting kicked out of school at least Sarah is an A student but one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better if I share something with you that's very difficult I whether you say I don't even know what to say right now I'm just so glad you told me because the truth is rarely can a response make something better what makes something better is connection voilà petite illustration sur l'empathie alors c'était en anglais mais je pense que c'était suffisamment clair alors un autre exemple illustré en Belgique ils ont un petit peu d'avance je trouve elle est kinesthésique elle a besoin de bouger il est cru il est cru vas-y 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 tu prends mes émotions aujourd'hui je me sens méfiante et pendant les vacances je me sentais jalouse et tu étais jeune de qui ? ma ta soeur ok et qu'est-ce qui a fait que tu as senti ce sentiment ? elle essaie toujours de se rapprocher de ma mère et moi quand j'essaye de rester avec ma maman elle m'empêche de rester avec elle ils choisissent des cartes en fonction de leurs émotions donc ce sont des petits personnages et donc ils s'y identifient et puis ensuite il y a des cartes des besoins et en fonction des émotions ils ont les besoins qui complètent les émotions ceci dit il n'y a pas que ça donc on a travaillé sur ce que c'est qu'une émotion ce que c'est qu'un besoin comment est-ce que ça fonctionne dans notre corps à quoi sert l'émotion qu'est-ce qu'elle vient dire j'ai eu la rage pourquoi ? parce qu'elle avait dit des bilans mots sur ma maman ok et dans le chemin de l'identité qu'on avait fait un des panneaux qui était très important pour toi c'était ? la violence oui la famille pour toi c'est important du coup quand elle insulte c'est vrai toi ça te touche comme si c'était toi bah oui ok est-ce que tu l'as entendu ça Dorinda ? oui mais en fait j'avais rien dit sur sa famille ok alors peut-être ce qui peut se passer aussi souvent quand on a en colère et qu'on dit des choses qu'est-ce qui peut se passer tellement que la colère est très très forte oui on dit quelque chose qu'on ne pense pas oui et après ? on ne rappelle pas ce qu'on a dit on ne se rappelle pas de ce qu'on a dit est-ce que c'est déjà arrivé ça ? pour moi c'est déjà arrivé pour moi aussi regarde un petit peu j'ai observé que quand un enfant il est dans une émotion c'est comme un nuage de fumée devant lui un petit peu et il a du mal à discerner les choses et une fois qu'il a déposé et bien il voit un petit peu plus clair sur lui-même et sur ce qui se passe autour de nous j'étais en colère aujourd'hui parce qu'Inès elle faisait des bêtises et tout et nous ça nous est rigolés et on a failli avoir des mauvais points à cause d'Inès Inès c'est peut-être que j'ai rien qui a été enlevé donc ça c'est déjà une chose mais ce qui termine à l'aise c'est peut-être qu'il y a un moment qui avait un comportement qui était bloqué et que ça risquait de revenir à toi à midi on en parlait avec ma dame je lui ai dit parce que j'avais besoin d'attention et après on en a parlé pourquoi et c'est tout et maintenant je sais que je ne vais plus recommencer je pense que ça a amené quand même cette perception là de tiens l'autre pense comme ça il a ce genre d'émotion il a réagi à ça de cette manière là moi j'ai ressenti ça c'est pas la même chose mais c'est ok et donc apprendre aussi qu'une situation peut alors faire l'émergence de différentes émotions en fonction de la personnalité et que c'était ok aussi dans le cadre de ce cours là en fait il y a plein de problématiques qui s'ouvrent donc je viens de titiller quelque chose notamment quand on a un dessin sur voilà dépose ce qui te fait peur ou bien ce qui te met en colère et des fois il y a des comportements violents à la maison et du coup ça détecte peut-être des choses qui se passent et qui sont violentes et qu'elles n'ont pas lieu d'être donc après il y a d'autres personnes qui prennent ça en charge il y a aussi des problématiques de harcèlement donc il y a des enfants qui déposent des choses qu'ils n'auraient pas osé faire ou dire parce qu'ils n'ont pas le temps dans le cadre d'une journée scolaire habituelle et du coup moi ça me permet d'aller ouvrir des portes qui ne sont pas ouvertes dans l'emblée et dans le système scolaire actuel voilà pour faire un tout petit peu plus court je pense que j'ai pris un peu de retard alors l'empathie évidemment c'est la base alors on développe l'empathie avec quelques outils que vous connaissez certainement mais avant la quatrième aptitude adoptée c'est évidemment l'influence là on est au level expert de la gestion émotionnelle et de la maîtrise des émotions c'est-à-dire qu'on est capable d'influencer l'autre rentrer en communication avec lui et il y a quelques outils pour ça donc c'est la capacité à influencer les émotions et à soigner là on est au niveau de la thérapeutie et du neuroscientifique ou du psychologue qui aide à soigner le mal-être et donc il a développé un tas de compétences donc souvenez-vous des quatre niveaux d'aptitude à développer la connaissance de soi-même la gestion de soi-même la gestion des émotions la connaissance de ses émotions la gestion de ses émotions la compréhension des émotions des autres être à l'écoute des autres et évidemment les influencer quatrième compétence et aptitude à développer quand on est manager alors quelques outils rapidement l'art de l'écoute la base c'est ce qu'on peut voilà alors on parle d'écoute mais d'écoute active on écoute avec les yeux on écoute avec les oreilles on écoute avec le corps on écoute avec tous les moyens de capter l'autre en face et donc l'écoute active évidemment c'est ce que je fais pas aujourd'hui c'est à dire parler tout le temps l'art de l'écoute c'est le principe c'est vous parler 20% du temps et vous écoutez 80% du temps chose qu'on a du mal à faire et moi en particulier donc voilà vous êtes là juste pour relancer juste pour écouter alors un petit quiz rapide je vais vous laisser quelques secondes je l'ai appelé quiz flash Gordon pardon en communication le sens des mots représente quel pourcentage du méchage vous venez de le voir 7% 7% ça veut dire que le sens des mots c'est 7% ça veut dire que quand vous parlez avec quelqu'un 93% de ce que vous dites c'est pas les mots que vous prononcez c'est la façon dont vous le prononcez c'est la façon dont vous l'exprimez donc le paraverbal c'est à dire l'intonation le rythme de la voix la façon dont vous parlez fort, pas fort, doucement rapide, pas rapide ça c'est le paraverbal et ça c'est 38% du message que vous passez et le reste c'est tout le reste c'est ce qu'on appelle le non-verbal les gestes l'attitude le regard les mimiques sur le visage vive l'art de l'écoute sans le masque aujourd'hui on peut enfin deviner un petit peu plus donc n'oubliez pas quand vous passez un message quand vous essayez d'exprimer quelque chose à quelqu'un ce que vous racontez c'est pas ça qui va impacter votre message et d'ailleurs on le voit bien sur les les orateurs pour ne citer je ne suis pas forcément complètement toujours en phase avec ces idées mais Jean-Luc Mélenchon est un excellent orateur parce que lui il a beaucoup travaillé sur les 35 et les 55 on est d'accord et cette phrase du Dalai Lama si tu veux connaître quelqu'un n'écoute pas ce qu'il dit mais regarde ce qu'il fait j'aime beaucoup cette expression alors je vais passer un tout petit peu plus loin dans la présentation et je voulais insister sur un autre ce que je moi ce que j'aime développer et ce que j'ai déjà appris à développer en tous les cas ce que j'essaye de développer dans les compétences dans l'intelligence émotionnelle c'est l'observation donc l'observation visuelle kinesthésique auditif olfactif il y a tout qui marche y compris l'olfactif le stress on le sent ça a une odeur quand on voit des gens en recrutement quand on est en RH on sent s'il y a un problème ou pas et ensuite qu'est-ce qu'on fait on calibre c'est-à-dire qu'on a noté un certain nombre de faits d'observer de choses qui vous ont donné des signaux de l'état émotionnel de la personne qui est en face de vous donc l'observation c'est un outil de PNL PNL programmation neurolinguistique c'est un outil ce sont des outils en fait de développement pour être plus compétent dans l'intelligence émotionnelle donc moi je vous recommande de lire quelques ouvrages en PNL et si vous avez besoin de références n'hésitez pas à me solliciter le mouvement des yeux évidemment on le sait bien quelqu'un qui est effrayé ça se voit tout de suite quelqu'un qui a le regard qui part à droite à gauche quelqu'un qui cherche ses mots donc qui regarde en haut à droite en général donc tout ça c'est des choses qui sont observables quand on fait du recrutement notamment c'est un vrai outil aussi pour la gestion du recrutement et si vous voulez aller plus loin Joseph Messinger c'est gestes qui vous trahissent aux éditions J'ai lu je pourrais vous donner les références si vous n'avez pas eu le temps vous avez le droit de prendre des photos avec votre smartphone si vous voulez récupérer des infos un exemple en image première phase l'observation les gestes sont incontrôlables ils trahissent la pensée observez cette femme elle semble chercher quelqu'un du regard ses doigts tambourines sur la table ce sont des signes à la patience elle attend quelqu'un qui est en part voilà et là il est en train de s'excuser c'est ça ? oui mais le regard qui fuit les mains en prière sous le menton cet homme ment sur les raisons de son temps ah c'est intéressant il s'est installé dans sa sphère intime tiens le bruit il existe une distance virtuelle autour de chacun de nous ne pénètre notre espace personnel que ceux qui nous sont intimes c'est pas évident votre regard ok la distance entre nous est sociale là je me rapproche du jour je pénètre dans votre sphère intime le rapport change c'est gênant vous avez compris ces deux là sont donc intimes on peut supposer qu'il s'agit d'une mère de son fils l'observation donc vous avez vu sans la parole on peut voir beaucoup beaucoup de choses et on peut analyser beaucoup de choses c'est le coach avec Richard Berry c'est un film qui est plutôt intéressant sur certaines scènes moi j'aime beaucoup aussi la synchronisation alors je la pratique beaucoup souvent le principe c'est il ne faut pas que ça se voit parce que sinon ça s'appelle mimer quelqu'un donc c'est quoi ? c'est on adopte le mode de communication son interlocuteur on adopte sa voix son débit ses expressions son langage sa posture c'est surtout le non-verbal qui marche la posture ça marche très très bien en recrutement notamment quand quelqu'un est un petit peu stressé que vous voulez le déstresser vous adoptez les mêmes postures que cette personne et elle va se détendre au fur et à mesure et vous allez vous détendre avec elle et la synchronisation c'est ça et c'est ça un super outil exemple excusez-moi c'est la nuit des temps de Barjavelle oui j'ai jamais réussi à finir et moi ? c'est passé dans ton temps à chaque fois que j'ai commencé ce livre il s'est passé quelque chose qui m'a empêché d'arriver une espèce de malédiction ça a commencé quand j'étais à la fac il y a eu une inondation dans ma chambre la moitié de mes affaires ont été noyées y compris le Barjavelle un an après ma femme m'a quitté en emportant mon nouvel exemplaire et ça a continué j'ai réussi à l'oublier dans un taxi à le faire tomber dans un égout il a servi de combustible dans un incendie de butin pour des cambrioleurs de jouets pour ma nièce de 3 ans qui l'a réglé en charpie ça serait plus prudent que je ne me prête pas alors voilà ça continue je ne connaîtrai jamais la fin et si moi je vous la lis la fin ça rentrait peut-être la malédiction dans ce cas je vous offre un verre avec plaisir donc vous avez pu le voir synchronisation c'est qu'est-ce qu'il a fait il s'est mis dans sa posture en fait il l'a imité mais synchronisé c'est-à-dire qu'il l'a fait juste après elle et je ne sais pas si vous avez remarqué pendant l'extrait moi je vous recommande de regarder cet extrait il est libre d'accès sur youtube c'est qu'en fait il raconte son histoire elle commence à rire et il continue de raconter son histoire en riant et donc c'est ça la synchronisation c'est d'adopter le mode verbal de votre interlocuteur et ça ça marche du feu de Dieu et enfin pour développer son intelligence émotionnelle la congruence c'est quoi ce mot barbare en fait la congruence c'est tout ce que font nos chers hommes politiques le meilleur d'entre eux et le plus grand discours d'un américain très connu ça y est j'ai loupé son nom qui fait un discours et qui embarque que des centaines et des milliers de personnes Martin Luther King pardon pour l'exemple et l'illustration moi je vous recommande I have a dream alors même si c'est de l'anglais franchement il embarque une voilà en pensant ce qu'il est en train de dire en fait il joue avec quoi ? il joue avec son cerveau il joue avec son coeur il joue avec ses tripes et si vous arrivez à aligner tout ça dire ce que vous pensez ce que vous aimez vous allez voir le message tellement il est impactant et les meilleurs orateurs ils travaillent beaucoup sur l'alignement c'est ça la concordance la congruence entre ce que vous pensez ce que vous vivez à l'intérieur de vous et ce que vous exprimez à l'extérieur et ben on a fait j'ai deux minutes de retard un petit résumé en image je voudrais juste revenir sur un tout petit détail ton cerveau c'est un petit truc en vrai je devrais dire tes cerveaux parce que en fait tu as des neurones dans ton ventre dans ta tête et dans ton coeur vous pensez pas qu'il serait temps de s'intéresser à ce qu'il raconte non parce qu'il faut attendre 1932 pour qu'il y ait enfin un prix nobel qui découvre la fonction d'un neurone et il faut attendre la fin des années 60 pour qu'on invente la neurosciences il y a eu 19 siècles avant et en 99, non en 95, bon bref on s'en fout il y a Daniel Goleman qui écrit l'intelligence émotionnelle donc en fait l'intelligence émotionnelle c'est le langage de ton cerveau ton cerveau te parle mais tu comprends rien à ce qu'il dit et quand tu comprends rien à tes émotions ben tu comprends rien à ton cerveau salut c'est facile de critiquer quand je suis énervé je peux rien faire neurosciences appliquées pour simplifier ta 4 émotions principales la colère la tristesse la peur et la joie salut et quand une de ses émotions se manifeste ce qu'elle veut c'est te pousser à faire un truc faire un truc l'émotion c'est ton cerveau qui te dit réagis par exemple la colère elle te dit pas mais tu vois pas que c'est rouge connard elle te dit j'ai besoin que mes valeurs soient respectées merci voilà merci et fais gaffe quand t'es en colère tu produis du cortisol et le cortisol quand on a trop à la longue ça ronge tes neurones mais ça te permet d'attaquer t'imagines l'état des neurones du gars qui passe 3 heures à écrire un commentaire vénère sur internet non mais c'est juste un exemple pour une minute de colère il faut une heure à ton système immunitaire pour évacuer ton cortisol 5 minutes 5 heures tu me dis si je vais trop vite et la tristesse elle te dit pas le russe qu'elle va pas aller en partie ah je te le dis désormais je suis disponible pour un renouveau donc en gros quand t'es triste c'est que ton cerveau a compris que c'était fini mais pas toi et que si tu commences autre chose elle va t'arrêter d'être triste la peur elle te dit pas elle te dit voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas ça veut dire bouge ton queue ah et au passage il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète oui ta tête tu n'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs oh vieux le réel donc en gros ces trois signaux qui te disent tous la même chose fais une action pour revenir à ton émotion de base la joie c'est moi c'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence mais ce que tu sais peut-être pas c'est que le sourire il est à l'origine de ta joie et pas le contraire parce que quand tu souris même si tu te forces tu produis de la sérotonine et de la dopamine qui te provoquent un sentiment de bonheur donc en gros l'émotion c'est un signal qui dure quelques secondes et le sentiment c'est le temps que tu accordes à ce signal donc au final le bonheur c'est le temps que tu accordes à ta joie c'est moi tu vois tu... quand ça... et tout le monde s'en fout oui c'est moi je peux revenir c'est bon il est content go alors on va basculer sur le caout puisque tout le monde j'imagine attend le petit quiz et on y va tout le monde attend le code en fait maintenant oui j'arrive 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 bon je vais commencer heureusement que je maîtrise la bête maintenant et c'est parti partager l'écran la musique favorite de tout le monde c'est ça alors peut-être que tu peux dire le temps que tout le monde se connecte ce que l'on propose de gagner ah oui il y a un alors c'est c'est 30 minutes de moi mais pour on va dire du coaching des questions un échange du soutien de l'aide voilà c'est 30 minutes de mon temps qui vous est consacré on prend rendez-vous vous aurez mon adresse mail sur la sur la présentation je peux le mettre même dans le dans le forum j'ai le droit oui alors Florian non il n'y a pas de temps de questions parce que le temps nous est vraiment compté ce soir c'est vraiment très très juste alors vous avez mon adresse mail j'espère que je ne suis pas trompé non c'est bon vous avez mon adresse mail si vous avez des questions si vous voulez qu'on échange par mail il n'y a aucun problème je suis je suis à dispo on attend on attend encore quelques minutes quelques secondes je pense on est à 34 il y a 63 participants on attend peut-être d'être à 40 ça monte ça monte il y aura des décisions peut-être à 45 alors excusez-moi mais moi je ne vois toujours pas le code PIN alors le code PIN c'est 587 83 63 il est affiché à l'écran en fait je vous le mets je vous le mets dans le chat est-ce que vous le voyez dans le chat allez à 40 je démarre voilà et si on passe 19 heures je serai amené à vous abandonner Jean-Marc parce que peut-être que vous avez aussi commenté le quiz ça va aller ça va aller assez vite vous savez d'accord ok allez 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 54 à 55 j'arrête voilà merci en tout en tout cas à tous de votre présence ce soir et juste pour rappel donc le 11 mai prochaine masterclass donc contactez vos responsables de formation pour avoir le lien il va être envoyé je pense fin de semaine ou début de semaine prochaine sur la médiation dans la gestion du litige ou du conflit technique de communication allez à 45 j'arrête 44 allez allez le dernier allez 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 c'est parti et ben voilà utopia 90 bravo vous allez passer le cut c'est parti yes 80% une majorité il fallait suivre un peu la présentation a parfois alors je reconnais des prénoms bizarre on continue deuxième question et ouais et comme d'habitude on ne peut pas ne pas avoir d'émotion par contre l'absence de conscience de soi c'est ne pas comprendre ce qui se passe en fait et ne pas savoir quelles émotions vous ressentez on a tous des émotions sinon on est mort donc donc le principe c'est souvenez-vous on a tous des émotions après c'est comment on les gère comment les canalises et l'excithymie c'est ça et bravo aussi ce qui ont répondu positivement à plusieurs virginie la troisième question et c'est jules renard il y avait un piège il y avait un piège alors alphonse allais jules renard ouais je vous l'accorde pas très loin mais coluche non alors michael qui passe devant quatrième question avant dernière question oui bravo il y en a qu'ont suivi c'est bien alors allez les deux virginie et génie attention dernière question quels suspens ouais bravo vous avez vous avez écouté la fin c'est bien alors le podium bravo 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 en tous les cas à tous de votre participation et on finit avec moi toujours en musique et donc alors je vais couper celle-ci parce que elle est désagréable ça dure pas très longtemps vous inquiétez pas on est on est juste à 59 dites donc alors j'ai ni comme vous connaissez jean marc je pense que vous vous mettrais directement en contact avec jean marc pour si on avait perdu actes ouais pour cet accompagnement voilà non mais j'ai pas besoin de prendre le les coordonnées et c'est à jean marc ah non 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 ok c'est bon ça marche merci beaucoup à toi en tout cas pour cette animation et pour le respect du timing pour ce challenge remporté haut la main ouais c'était chaud quand même gardez du temps ouais on va on va juste finir dès que j'arrive à remettre la main sur la présentation une petite musique comme d'habitude pour c'est pour celles qui me connaissent et ceux qui me connaissent on finit toujours avec quelques quelques secondes dès que je retrouve zoom partager l'écran partager et c'est parti voilà c'est fini chez coin j'ai 52 secondes de retard waouh bravo je referai pas tous les jours en tous les cas merci de votre attention merci à toutes merci à tous merci muriel merci 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 beaucoup de votre attention et désolé pour le manque d'interaction ça m'a manqué aussi voilà mais c'était un choix sinon on n'aurait jamais tenu l'heure qui nous était impartie j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui avaient levé la main et désolé pour ne pas vous avoir donné la parole ni dans le chat ni en micro bonne soirée à tous et à très bientôt merci beaucoup Cécile merci pour l'ambiance merci bonne soirée et moi vous j'ai mis merci à tous au revoir bravo Rosalie pour ton profil moi je vais vous Saint Louis pour ton on 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 Sous-titrage FR ?